Bonjour et bienvenue dans un nouveau meal prep Là aujourd'hui on se retrouve pour un meal prep spécial brunch Je vais faire des petites préparations pour le brunch que j'ai prévu pour demain midi Je risque de le faire en plusieurs étapes parce que là il me reste actuellement 20 minutes Pour faire une bonne partie du brunch Après j'ai un rendez-vous par Skype Donc je ne pourrai pas surveiller des éventuelles préparations Donc je vais faire le maximum là maintenant Et comme ça après rendez-vous j'ai encore un temps pour faire le maximum Après j'ai encore un autre rendez-vous où là je dois me déplacer Ce meal prep va être compliqué je sens Donc au final dans ce meal prep j'ai prévu de faire des muffins anglais Normalement il y a déjà la recette sur ma chaîne Mais j'ai prévu de faire des muffins anglais Donc je vais la faire sauf que là je vais expliquer à l'oral un petit peu comment je fais Parce que dans la vidéo qu'il y a déjà sur ma chaîne c'est pas d'explication à l'oral Mais elles sont très compréhensibles Et ensuite je voulais faire une tarte aux prunes Parce que j'ai des prunes qu'au final je n'ai pas mangé Donc je me suis dit que j'allais faire une tarte avec Ça allait être très très bien je pense pour la note sucrée Et je vais faire aussi une sauce hollandaise Pour mettre sur le muffin avec le fromage frais Du saumon, l'oeuf mollet et la sauce hollandaise Et je me suis dit que j'allais vous montrer du coup comment je fais la sauce hollandaise Parce que il n'y a que depuis très récemment que j'arrive à la faire Parce qu'en fait il faut énormément de patience pour la faire Donc je ne pense pas que là je vais la faire durant les 20 minutes qui me restent Je pense que je le ferais plutôt quand j'aurai un teint un petit peu plus flexible Donc on va voir à quel moment de la vidéo est-ce que je pourrais éventuellement faire cette préparation là Donc là ce que je vais déjà commencer par faire ça va être la préparation du muffin Parce qu'il y a des temps de repos Et pendant qu'il y a des temps de repos je vais commencer à préparer la tarte Et après je pense que je vais devoir aller au rendez-vous Et après je vous reprends pour faire le suite quoi C'est parti Donc là je vais prendre 300ml de lait tiède Alors là le lait il n'est pas tiède du tout Mais c'est pas grave on va le faire chauffer dans un petit mug Alors je sais pas vous mais moi quand je dois faire les trucs dans la précipitation C'est là que je fais le plus de conneries Donc on n'est pas à l'abri que Cindy Catastrophe revienne Donc on met tout dans le mug C'est limite limite Je vais mettre dans le micro-ondes Donc là le lait est chaud je vais le retransvaser dedans Vers l'évier c'est plus sûr J'ai bien fait de le faire dans l'évier L'avantage c'est qu'avec l'expérience j'apprends à éviter certaines conneries Ensuite il me faut 80g de beurre fondu Donc je vais déjà préparer les 80g Ma question est est-ce que je vais avoir assez de beurre ? Aïe 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 Je vais mettre au micro-ondes Ensuite il me faut 500g de farine De la semoule fine sagée Il me faut 10g de sucre 2g de sel Ensuite il me faut 2 sachets de levure chimique Je viens les mettre dans un récipient Je viens rajouter le sucre à la levure Je rajoute un peu de lait dans la levure et le sucre Je touille, je touille, je touille Et là on va laisser reposer 15 minutes Et en toute honnêteté Étant donné que là il ne me reste plus que 10 minutes actuellement pour faire une partie d'huile prête Je vais du coup le laisser plus de 15 minutes Je pense qu'il va rester plus d'une heure à noter Bon j'espère que ça ne foutra pas en l'air tout ce que j'ai prévu de faire Mais c'est plus simple pour moi de le faire dans ce sens là Dans la farine je vais rajouter du coup les 2g de sel déjà dans un premier temps Et je vais venir le mélanger Parce qu'après on va verser la levure dessus Il ne faut pas que la levure soit vraiment en contact direct avec le sel Donc le fait de mélanger ça va permettre de dissoudre le sucre, le sel dedans Ensuite pendant ce temps je vais en profiter aussi pour mettre la pâte frittée Je vais venir piquer le fond Je viens mettre une fine couche de confiture d'abricot de ma mamie Bon et puis là je vais m'arrêter là parce que mon rendez-vous va commencer Donc je vais juste mettre le fond de tarte dans le four qui n'est pas encore allumé Pour pas que son cas vienne mettre son nez dedans Donc j'ai fini mon rendez-vous On est reparti à nos moutons Donc nous disions Là j'ai mélangé ça Ah le beurre fondu J'avais oublié le beurre fondu C'est ici Le beurre fondu Il fallait que je le mélange après avec la farine Le sel Avec ça mais ça je le mettrai après Donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà Mettre la farine Avec le beurre Ensuite je vais mettre la levure Qui a monté Et là du coup on va passer à la main Ça sera beaucoup plus facile Et on va rajouter le lait au fur et à mesure Ensuite Une fois qu'on a fini mélanger Je viens mettre un torchon humide dessus Alors moi humide je l'ai imbibé d'eau Cindy toujours en excès Et puis hum Je vais laisser reposer pendant une heure Donc étant donné Que Après J'ai un rendez-vous Et que là je pense Que D'ici Un petit quart d'heure On va partir En fait Ça reposerait plus d'une heure Je pense que ça va reposer au moins Au moins deux heures Et puis je reprendrai la caméra Après Ce meal prep N'a ni que ni Ensuite Nous allons venir reprendre notre tarte Et je vais virer le lait Donc j'ai pas besoin Et je vais couper les prunes en deux Pour enlever le noyau Et je vais venir les disposer Au fur et à mesure Sur Sur la tarte Et maintenant que ma tarte est prête Je vais la mettre Dans le four Qui là pour l'instant n'est pas allumée Parce que je vais aller à mon rendez-vous Et puis après Je reprends la caméra Pour finaliser un peu tout ça Donc hop La pâte a reposé pendant plus d'une heure Maintenant Je vais prendre De la farine Je vais la couper en deux Là Il faudrait que je la coupe En trois Et ensuite Il faut que je la recoupe En deux Donc là J'ai fait Normalement Douze Petites boules Là le but Ça va être De les mettre De les aplatir Maintenant que j'ai fait ça Je vais mettre le four à préchauffer Je mets de la semoule Dans un récipient Et je vais venir mettre du coup Toup Les petits palets dedans Je vais laisser reposer ça Et puis Une fois que la tarte sera cuite Et que j'aurai plus besoin du four Je mettrai tout au four Je mettrai tout au four Alors pas pour le faire cuire Pour le faire monter Et vu que là Il faut le faire reposer Normalement Une heure Avec un torchon humide dessus Moi je pense que ça va rester Pendant au moins Deux trois heures Le temps déjà Que je finisse Mes préparations Mes mules prêtes Et puis Et puis après Je verrai bien Mais je pense que ça va mettre Moi pour le coup Plus de temps Mais vous Si vous avez du temps Devant vous Et des ustensiles adéquates Normalement Une heure Avec un torchon humide Dessus Que vous mettez Éventuellement Dans un endroit Chaud C'est pour ça Que je mets toujours A 50 degrés Le four Là normalement Il n'y aura pas de soucis En une heure Ce sera largement bon Les gars On a un problème Je ne peux pas faire La sauce solandaise Il me faut 200 grammes De beurre Pour faire la sauce solandaise J'ai à peine 10 grammes Là de beurre Donc Il n'y aura pas de sauce solandaise Donc Je ne ferai pas de sauce solandaise Dans cette vidéo Mais ce n'est que partie remise Je compte bien Vous montrer un petit peu Comment je fais la sauce solandaise J'aurai d'autres occasions De faire un meal prep brunch Ce genre de choses Donc au final On n'aura que les muffins Anglais Et puis La tarte aux prunes On va déjà finir Cette deux recettes Et puis honnêtement Là il est presque 20h Donc Je pense que Ça sera pas mal pour aujourd'hui Maintenant que le four est prêt On va pouvoir mettre Pendant 10 minutes A 240 degrés La tarte Bon Les 10 minutes sont passées Du coup Là je vais Baisser le four A 180 Et Je vais laisser 15 minutes Comme ça Je vais juste vérifier Au cas où Là peut-être que ça On est plutôt pas mal là Bon voilà du coup Pour les pains Des muffins anglais Qui ont poussé Là maintenant Il n'y a plus qu'à Les mettre Les faire chauffer A la poêle Deux minutes de chaque côté Pour que ça dort De chaque côté Et puis Et puis après c'est terminé Il faut les couper en deux Et puis C'est good Pour être dégusté direct Éventuellement le faire toaster Si on a envie de le faire toaster Mais du coup là Je vais stopper cette vidéo ici Parce qu'il est 22h Que ma journée A été interminable Et que ce mille prep A aussi été interminable Du coup Parce qu'il a été Trop de fois découpé Je pense que C'était pas la meilleure idée Que j'ai eue De filmer ce mille prep là Mais donc voilà Pour le mille prep D'aujourd'hui Et puis Donc finalement On a cette fameuse tarte Et les fameux muffins Je crois qu'on doit avoir Peut-être deux muffins Anglais Par personne Il y en aura un petit peu En rabe aussi Parce que j'en avais fait 12 Et les consera normalement 4 Et puis la tarte Je pense qu'on en aura Pour 2-3 jours Donc comme d'habitude Si vous avez aimé la vidéo Je vous laisse la liker Vous abonner Si c'est toujours pas fait Et puis on se revoit Demain Dans une nouvelle vidéo